Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je vais fixer des objectifs avec Coaching Collectif, avec Clémence qui tient ce compte-là. Je suis Fanny, coach en accomplissement personnel et coach d'artiste. Ma mission est de t'aider à développer pleinement ton potentiel. J'interviens dans les domaines de la confiance en soi, de la gestion du stress et des émotions et de la prise de parole en public. Je t'accompagne quotidiennement afin de gagner en assurance, en affirmation, d'avoir plus de présence et de charisme. Avoir confiance en soi, ça s'apprend. Parler en public, ça se travaille. Tout s'apprend et tout se travaille. Ton potentiel est la clé de ton succès. Révèle-le. Hello Clémence ! Hello Fanny ! Comment tu vas ? Ça va et toi ? Super, merci, super. Hâte de faire ce live. Moi aussi, hyper contente de te retrouver sur ta chaîne et pouvoir partager avec toi cette clarification des objectifs. Oui, parce que j'en ai bien besoin en plus. Alors écoute, je voulais dans un premier temps peut-être présente-toi, toi Clémence qui est derrière le compte Coaching Collectif. Qui tu es ? Écoute, je suis ravie de voir déjà tous les participants et bonsoir à tous. Merci de rejoindre ce live. Donc je m'appelle Clémence et je suis la fondatrice de la page Instagram Coaching Collectif. Donc cette page, elle a pour objectif de pouvoir offrir au plus grand nombre et bien tout ce que j'ai pu apprendre et découvrir sur le développement personnel, sur la PNL et sur tout plein d'exercices, notamment de neurosciences, qui m'apportent au quotidien et qui à plus long terme comme plein d'entre nous a pour but de pouvoir vivre de ma passion qui est le développement personnel et l'accompagnement. Donc voilà pour ce qui est de coaching collectif et il y a un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui a vraiment fait la différence pour moi, c'est la clarification des objectifs et comme tu l'as souligné, c'est le sujet de ce soir. Oui, exactement. Et puis du coup, on en profite, c'est la fin d'année, pour clarifier les objectifs 2021, c'est mieux. Parce que là, il ne reste plus beaucoup de jours pour ceux de 2020. Si ça n'a pas été réalisé, tant pis. Ce n'est pas grave. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui n'ont pas réalisé leur objectif en 2020, tiens, par hasard ? Je leur dirais est-ce que c'est totalement vrai puisque dans quelle mesure on n'a pas atteint à moitié peut-être ces objectifs et je leur dirais de regarder où ils en étaient un an avant et de commencer par regarder plutôt ce qu'ils ont réussi à atteindre avant de penser à ce qu'ils n'ont pas atteint et comment ils pourraient faire autrement dans l'année à venir pour les atteindre. Exactement. Ok. Et alors, en fait, ça sert à quoi d'avoir des objectifs et de les clarifier ? Très bonne question. Pour moi, clarifier ces objectifs parce qu'on a tous finalement des objectifs mais il y a une différence entre avoir des objectifs et avoir des objectifs clairs. Et pour moi, la clarification d'objectifs, ça permet la motivation. Tu sais, quand il y a des jours avec et des jours sans et il y a ces jours où tu n'as rien envie de faire, garder en tête tes objectifs, ça permet de te dire ok, je sais pourquoi je me lève aujourd'hui, je sais quelle est ma mission et mon action du jour qui va me permettre d'atteindre mes objectifs. Donc la motivation d'une part, l'action parce que si tes objectifs sont bien clairs, tu vas pouvoir mettre en place des actions beaucoup plus facilement et puis ça va permettre d'atteindre tes rêves. Atteindre tes rêves, gros sujet. Ça me parle beaucoup. Et alors, dis-moi un petit peu, là, comment tu agis avec tes coachés ? Est-ce que tu fais plus du objectif professionnel, personnel ? En fait, je fais vraiment du sur-mesure. Donc ça va tout simplement dépendre du domaine sur lequel le coach a envie de travailler. On a huit domaines de vie et on va le voir dans le schéma de clarification d'objectifs qui est en cinq étapes. Définir tes domaines prioritaires fait partie de la première étape et en fonction des domaines de vie qui sont prioritaires pour la personne, eh bien, on va voir ensemble et on va affiner l'objectif. Donc en fait, ça va vraiment dépendre des attentes de chacun. Ok, super. Ben écoute, je te propose peut-être qu'on y aille, qu'on commence. Alors, pour ceux qui sont là, vous avez donc le chat si vous voulez poser des questions. Avec plaisir. Pas mal de gens nous disent bonsoir, etc. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Il y a un petit peu de monde connecté, c'est chouette. Alors, je vous invite peut-être, on leur dit de prendre un papier, un stylo si vous voulez noter les questions. si vous avez, ce serait parfait. Un papier, un stylo puisqu'il y a en fait cinq étapes et que vous allez pouvoir réfléchir avec nous en même temps aux propres questions que je vais te poser, Fanny, pour la clarification de tes objectifs. Yes, ok. Sachant que je fais l'exercice en direct avec vous que je ne l'ai pas préparé avant. Donc bon, évidemment, moi je fais ça un petit peu au quotidien avec mes coachés, je l'ai fait pour moi. Mais ça fait longtemps que je n'ai pas fait ma clarification d'objectifs. Donc, on fait ça ensemble. Donc, attention Clémence, c'est toi la maîtresse du live là, ok ? Yes. Et merci Fanny de jouer le jeu du coup et de se prêter à cet exercice. Tout le monde est prêt ? Est-ce que toi tu es prête, Fanny ? Tu as de quoi noter ? Ok, super. Il y a cinq étapes pour clarifier ces objectifs. Je vais vous donner les cinq étapes comme ça, ce sera plus clair pour vous et après on rentrera dans le détail de chacune. La première étape, c'est la vision. Plus votre vision est claire et lointaine, plus vous allez avoir de la stimulation et de la motivation à l'idée de réaliser vos objectifs. Donc, la première étape, c'est votre vision et la question est très simple. Si j'avais une baguette magique, si vous aviez une baguette magique, quelle serait votre vie idéale dans trois ans, cinq ans, dix ans ? Ça, c'est à vous de définir. Fanny, je ne sais pas si tu préfères trois, cinq, dix ans, qu'est-ce qui est le plus clair pour toi ? Des fois, c'est des âges clés aussi, tu vois, 30 ans, 40 ans. Alors, moi, j'ai toujours vécu un petit peu au jour le jour. Donc là, maintenant que je suis dans le desf perso, j'arrive un petit peu à m'organiser. Donc déjà, trois ans, c'est énorme. Donc, on va partir sur trois ans, c'est pas mal parce que dans cinq ans, enfin voilà. Pour moi, on va partir sur trois ans. D'ailleurs, les gens aussi, je pense à un truc, ils peuvent répondre aux questions si jamais ils veulent partager. Voilà, en même temps, ils peuvent, il n'y a pas de souci. Donc, tu veux savoir si j'avais une baguette magique ? Exactement, si tout était possible, ta vie de rêve, dans trois ans, elle ressemblerait à quoi ? Et alors, dans le cadre de l'exercice, avant de te laisser la parole, il y a huit domaines de vie. On a un peu préparé l'exercice avec Fanny, bien sûr, huit domaines de vie, notamment le couple, la carrière, les finances, le développement personnel, donc vraiment l'état d'esprit, la santé, la famille, les relations humaines, les relations sociales et j'en oublie un qui va me revenir. Ces huit domaines de vie, le mieux, c'est d'en définir un prioritaire pour cet exercice, mais si vous le faites vraiment entièrement et d'ailleurs, je fais des ateliers un dimanche par mois où on clarifie les objectifs dans leur intégralité, là, vous pouvez le faire sur tous les domaines de vie. Donc là, je voulais choisir ton domaine de vie qui te semble prioritaire et en tout cas, sur lequel tu as envie de travailler ce soir. Alors, mon domaine de vie prioritaire, on va prendre la carrière. Ok, top. Ouais, ça, c'est pas mal. Alors, il y a quelqu'un qui dit juste est-ce que ça peut être aussi un mois ? Alors, je crois que ça envahit venir pour les mois. Oui, tout à fait. Et je vois, tu peux les répéter s'il te plaît. Donc, on a le couple, la carrière, la famille. Oui, la santé aussi, prendre soin de sa santé. Bien-être. Oui, ça fait aussi partie des domaines de vie. On a les finances, la spiritualité. C'est le huitième que j'avais oublié. Qu'est-ce que je ne vous ai pas dit ? Les loisirs. Exactement, qu'on va intégrer dans relations sociales, vos amis, vos sorties, exactement. Et puis, le dernier, c'est le développement personnel. Donc, en fait, c'est votre état d'esprit. Ça, c'est les huit domaines de vie. Et à l'intérieur de ça, eh bien, on peut tous définir la vie idéale autour d'eux. Et pour toi, Fanny, tu vas nous faire rêver avec ta vision idéale et ta vie de rêve dans trois ans. Dans le domaine de la carrière, c'est ça ? Oui, mais en fait, du coup, moi, c'est un truc, c'est carrière et perso en même temps. Donc, quand je te dis perso, c'est mon bien-être, c'est mon dev perso en même temps. En gros, donc, si j'avais une baguette magique, ma vie idéale dans trois ans, ça serait de vivre du coaching, de vivre pleinement du coaching, mais par correspondance. C'est-à-dire que là, j'ai encore du coaching en présentiel parce que j'ai un cabinet. Mais j'aimerais en vivre pleinement, en visio et à distance pour pouvoir peut-être voyager et m'expatrier. Donc, vraiment, ça serait d'être totalement libre de mes mouvements dans trois ans, de pouvoir, si voilà, j'ai envie de prendre une valise, j'ai envie de partir demain à Bali pendant deux semaines, je sais que je n'ai pas de soucis, mes clients, je peux les emmener avec moi en visio, etc., ou je ne sais où, enfin, j'ai du Bali comme ça. C'est vrai que je n'ai pas de vision précise, mais c'est comme ça que j'aime, enfin voilà, dans trois ans, c'est ça que j'aimerais atteindre. Waouh, ça fait rêver, je pense que c'est un super sujet parce que je pense que ça peut parler à plein de monde, effectivement, de plus en plus en attente de liberté aussi à la fois pour concilier, je l'ai lu, le pro et le perso, effectivement, en plus en plus en plus en plus donc c'est bien de concilier les deux et donc ta vie de rêve, ce serait d'être libre de voyager quand tu veux et du coup de pouvoir vivre du coaching en visio, c'est ça ? Oui, exactement. Ça, c'est… En fait, le coaching en visio plus faire d'autres formations parce que j'interviens aussi en entreprise et du coup, les entreprises, elles aiment bien le présentiel, mais voilà, peut-être que les choses vont bouger avec le Covid, etc., faire bouger les choses et arriver à tout faire en fait à distance, voilà, pour mon activité à moi. Génial, j'aime beaucoup cette vie idéale, ça donne envie. Super, donc là en fait, la première étape, elle est clarifiée du là, ta vision. En fait, si on peut résumer, c'est ta vision, c'est ton but, c'est ce que tu vas chercher à atteindre et au moment où tu n'as plus de motivation, te souvenir pourquoi tu le fais pour cette vie rêvée, eh bien ça, c'est un bon moyen de te remettre sur les rails. Donc finalement, cette première étape, c'est poser ton drapeau là où tu veux aller, c'est un peu la destination finale. Ok. Donc top, on va pouvoir passer à la seconde étape qui est plus concrète, qui est ok. Bon bah super, tu as cette vision idéale et rêvée. Qu'est-ce que, où est-ce que tu voudrais mettre l'accent concrètement sur l'année prochaine pour y accéder ? Donc concrètement, quel est ton objectif d'ici la fin de l'année prochaine pour pouvoir accéder à cette vie de rêve ? Donc alors attends, donc là on passe de trois ans à 2021, décembre 2021 ou janvier 2022, quelque chose comme ça. Comme tu veux ça, oui, exactement. Tu peux, si tu préfères, te dire ok, 31 décembre 2021, où est-ce que j'en suis ? Ou 1er janvier 2022, où est-ce que j'en suis ? Et dans cette étape-là, tu laisses vraiment aller au maximum ta créativité. c'est-à-dire que, ok, pas de barrière. Qu'est-ce que je voudrais faire ? Qu'est-ce que je pourrais mettre en place ? Quels pourraient être mes objectifs pour accéder à ma vie de rêve ? Et là, tu listes, tu listes, tu listes, tu listes, sans trop réfléchir. Et après, tu sélectionnes ce qui te semble prioritaire. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Oui. aussi, Fanny, du coup. Alors, donc, dans un an, je liste tout ce que j'aimerais faire. Exactement. En tout cas, en pensant à ton objectif de vie idéale, ta vision, la question que tu vas te poser, c'est, ok, qu'est-ce qu'il faudrait que je mette en place ? Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse ? Où est-ce qu'il faut que j'évolue pour arriver à cette vision idéale de vie d'ici la fin de l'année ? Donc, dans un an. Ok. Donc, je pense que c'est petit à petit, totalement, enfin totalement, déjà, d'ici un an, passer mon activité à 50% en visio, clairement, voilà. Ok. 50, voire 70%, 75% en visio et qu'il me reste quelques clients, quelques entreprises en présentiel parce que je ne peux pas faire autrement. Ça, ça serait, sur un an, ça serait ça. Mais que déjà, en décembre 2021, j'ai déjà atteint 50, la moitié de mon objectif. C'est-à-dire que, à la limite, je peux déjà commencer aussi à me dire dans un an, tiens, je peux peut-être un peu plus voyager, voir comment ça se passe, en fait, ce 50% du temps, voir comment j'organise les choses. Alors, évidemment, je partirai moins loin et moins longtemps dans la semaine parce que les rendez-vous, c'est chaque semaine, les rendez-vous de coaching. Mais, ouais, voilà, peut-être quelque chose comme ça. Déjà, à 50, 75%, passez en visio. Ok. Donc là, là, on a un seul objectif, mais c'est très bien pour l'exercice. Après, juste pour rappel, vous pouvez très bien lister tout ce qui vous passe par la tête et après choisir ce qui vous semble être la priorité. Oui, alors après, on peut aller sur du perso. Ouais, voilà, tout ce qui, je pourrais lister tout ce qu'il y a aussi par rapport au perso, au bien-être. J'aimerais, voilà, faire un marathon, par exemple, ça, c'est dans mes objectifs au moins cette année. J'aimerais donner une conférence sur la prise de parole en public, des choses comme ça. C'est aussi dans mes objectifs. J'aimerais continuer le sport comme je fais, de m'y tenir vraiment régulièrement. Voilà, mais ça, peut-être que ça va se découper aussi au fur et à mesure par mois puisque je pense qu'on va tendre vers ça. C'est ça ? Oui, complètement. Et puis, tu peux avoir aussi finalement, en général, on ne se donne pas plus de trois gros objectifs annuels. Tu peux avoir trois gros blocs d'objectifs. Typiquement, ton objectif d'avoir 50 % de ton business qui passe en visio d'ici la fin de l'année, c'est un super gros bloc d'objectifs. Mais c'est aussi important, les objectifs, en fait, ils sont là principalement pour nous donner de la motivation, nous donner de l'énergie et savoir où on va. c'est tout aussi important d'y aller que la destination finale. Ce qui compte, ce n'est pas de réussir son objectif, c'est le chemin. Donc, c'est super important aussi. Ce n'est pas grave si… Enfin, en fait, aucune pression sur les objectifs. Ça, c'est hyper important et c'est souvent ce qu'on a tendance à faire. On se met la pression, on veut absolument le faire. On se fait une liste longue comme le bras d'objectifs en début d'année et donc, du coup, forcément, en février, on se dit « Oh là là, j'en ai beaucoup trop » et on perd le fil. Et en fait, du coup, c'est un cercle vicieux. Donc, pour qu'il reste vertueux, nos pressions. Pas de pression sur les objectifs. Si on les fait, c'est génial. Si on ne les fait pas, c'est génial. Une fois que tu t'enlèves cette pression des objectifs, tu vas voir, ça te libère pour un tas de choses. En tout cas, de ma propre expérience, le jour où j'ai compris que ce qui comptait, ce n'était pas de l'atteindre mais c'était de le viser, ça a changé les choses. Oui. Bon. Oui, non, moi, je suis assez… il faut vraiment que je me dise « Ok, je vais tendre vers ça, je vais tout mettre en œuvre pour ça » mais c'est vrai que je peux avoir tendance à me décourager à un moment donné et à me dire « Ouais, bon, en fait, c'était trop gros ce truc-là ». Mais là, non, ça me paraît vraiment réalisable. Ça, c'est important aussi. Ça me paraît vraiment… Dans trois ans, je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas réalisable d'atteindre ça sachant qu'on est en plein Covid et que tout le monde est déjà en visio. Bref, pour mon objectif. Et la transition est parfaite parce qu'en fait, là, on a un objectif et dans quelle mesure cet objectif, il est clair et précis. En fait, c'est là toute la nuance. C'est que maintenant que tu as ton objectif, on va vérifier et c'est la troisième étape qui est bien smart. Alors, je pense que tout le monde ou en tout cas, pas mal de monde connaît la méthode smart. Oui, laissez des petits émoticônes si vous connaissez cette méthode qui est une méthode qu'on utilise beaucoup dans le domaine de l'entreprise qui est un peu réadaptée dans le cadre des objectifs. Et cette méthode, elle est simple, elle va permettre, si tu veux, de vérifier que ton objectif, il est atteignable et en fait, il va te permettre de vérifier qu'il est bien spécifique et qu'il est réalisable finalement. Donc, très simple. Le S, mettez-moi en commentaire si vous connaissez à quoi correspond le S. Je vais peut-être l'écrire si tu veux en même temps. Alors, vas-y, spécis. Exactement. La première lettre de la méthode SMART, c'est le S pour spécifique. Finalement, cette case-là, elle est à remplir une fois que vous avez bien votre objectif. Bravo, Mionono. C'est spécifique. Donc, c'est vraiment plus il est précis, plus votre objectif est précis et d'une manière générale, plus votre vision est précise, plus vous mettez de la précision dans votre vie, plus vous allez avoir de résultats. ça, c'est prouvé. Donc, après le S de spécifique, on a le M. Et le M, il est super important. Le M, c'est mesurable. Il faut absolument que vous ayez un chiffre dans votre objectif. Et bravo, Fanny, parce que du coup, tu vois, en vérifiant avec la méthode SMART, il est déjà, en tout cas, mesurable, puisque tu as parlé de 50%, même 75. Donc, à voir, tu vois, je pense qu'on peut aller à 75 ou redescendre, mais tu vas pouvoir ajuster. Ben oui, à quoi tu sais que tu vas atteindre ton objectif ? Il te faut un chiffre. Donc, ça peut être un pourcentage, ça peut être une fréquence. Je ne sais pas, par exemple, tu parlais de sport, ton objectif, ça peut être d'aller courir 3 km une fois par semaine. Ça, c'est un objectif mesurable. Je ne sais pas si c'est celui que tu vas atteindre, c'est un exemple. 3 km, c'est plutôt 30 par semaine, mais bon, non, voilà, bon, mais je sais, je sais. Alors, ok, non, attends, là, concrètement, en ce moment, je fais 6 fois 4, 24, ouais. Oui, ben voilà, tiens, 30, c'est bien, 30. Ouais, 30, c'est beaucoup quand même. Mais bon, 30 km par semaine, voilà. Je me fixe ça comme objectif d'ici décembre 2021. Par exemple, et c'est intéressant parce que tu viens de dire c'est beaucoup et justement, le A, qui est juste après, il a deux significations. On dit souvent qu'il est A pour ambitieux. Donc, ça, c'est à vous de juger si votre objectif est ambitieux ou pas. Il faut qu'il soit ambitieux, d'accord ? Parce qu'il faut qu'il soit challengeant. Donc, pour vérifier que votre objectif que vous fixez est bien ambitieux, demandez-vous, ok, est-ce que ça me challenge ? Est-ce que ça me sort de ma zone de confort ? Si c'est le cas, c'est parfait. Mais attention, il doit être ambitieux mais atteignable. Et atteignable, concrètement, c'est est-ce que cet objectif ne dépend que de moi ? Et ça, c'est souvent là où on a tendance à sortir du cadre de nos possibilités. Je vous donne un exemple. Quand j'ai préparé mes objectifs, typiquement pour la page coaching collective, je m'étais fixée comme objectif d'avoir 10 000 abonnés avant la fin de l'année. Cette année-là, je vous rassure, j'ai lancé mon compte au mois de décembre. Mais en fait, mon objectif, quand j'ai préparé mes objectifs, c'était d'avoir 10 000 abonnés pour fin décembre 2021. Est-ce que ça m'appartient d'avoir 10 000 abonnés ? En fait, après réflexion, non, ça ne dépend pas que de moi. Je ne peux pas cliquer pour que les gens s'abonnent. En revanche, ce qui dépend de moi, c'est de poster tous les jours. Ce qui dépend de moi, c'est de liker des photos. Ce qui dépend de d'échanger, de faire des lives. Et ça, c'est super parce que moi, j'ai eu le même truc. Alors moi, je me suis fixée 1 000 au 31 décembre. Donc les gars, il reste deux jours, je suis à 968 followers. s'il vous plaît. Il faut m'encourager là. Donc je m'étais fixée 1 000. Donc c'est pas mal parce que c'est naturel, ça vient naturellement de ça. Donc c'est cool. Et c'est vrai que je n'ai pas fait la suite. Tu vois, je n'ai pas fait 2021. Donc ça, c'est pas mal. Je vais me le noter aussi. Mais tu peux en tout cas bien vérifier que ça dépend uniquement de toi. Et là, tu peux vraiment ajuster. En fait, ça va te permettre aussi d'ouvrir ton champ d'esprit sur comment atteindre cet objectif sur ce qui ne dépend que de moi. Et parfois, on a tendance à se reposer sur des éléments extérieurs et qui finalement, vont être problématiques au moment de le réaliser. Voilà pour le A. Il nous reste le R. Réalisable. Yes, réalisable. Et ça, concrètement, c'est, et même réaliste, en gros, c'est est-ce que je dispose des ressources nécessaires ? Et les ressources, c'est temps, énergie, pensée et argent. Je vous donne un exemple d'un objectif qui n'est pas réalisable que vous avez pour objectif d'acheter un appartement et vous êtes au chômage. Votre objectif annuel, ça ne peut pas être acheter un appartement puisque techniquement, ce n'est pas réalisable au vu de vos ressources. En revanche, vous pourriez avoir un autre objectif. Dans ces cas-là, ça peut être trouver un travail en vue d'acheter un appartement. Là, trouver un travail, ça devient réalisable. Alors, peut-être... C'est peut-être sur la nuance. Ouais, ça, alors du coup, on renvoie sur le ambitieux de juste avant. C'est-à-dire que ce n'est peut-être pas réalisable que tu es au chômage, tu veux acheter un appartement. C'est ambitieux par contre. Oui, complètement. Mais tu peux trouver un juste équilibre entre les deux. Alors, oui, il est ambitieux et garde en tête cet objectif de vouloir t'acheter un appartement. C'est génial. Juste, modifie l'objectif et l'objectif, ce n'est pas acheter un appartement. L'objectif, c'est trouver un travail pour pouvoir acheter ton appartement. Et en fait, ça, ça fait toute la différence parce que tu sais où tu vas alors qu'acheter un appartement, tu te dis, ce n'est pas possible. Comment je vais faire ? Les banques ne vont pas me suivre. Je vais me confronter alors que si tu vises finalement, si tu mets le curseur au bon endroit en étant réaliste sur la réalisation de cet objectif, tu vas avancer beaucoup plus vite. C'est très juste. Et le dernier T, pour ? Temporellement défini. Voilà, c'est en général, on a tendance et là, c'est vrai que le thème de fin d'année, le veut bien, a fixé à un an, mais tu pourrais décider d'avoir un objectif pour dans trois mois ou d'avoir un objectif pour ton anniversaire. Mais voilà, le mesurable, c'est quand est-ce que je décide que mon objectif est atteint. OK. Ça va pour tout le monde ? C'est assez clair ? Vas-y, je t'en fais. Alors, pour, ouais, donc il y en a qui nous ont abandonnés en cours de route, on a encore plusieurs personnes là, c'est super. Du coup, là, on a fait un an. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on sait qu'il est smart, l'objectif. On a fait un an, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Yes, c'est la quatrième étape. Donc là, ton objectif, c'est, est-ce que tu peux me le faire en une phrase simple qui soit un objectif smart ? Le un an ou le trois ans ? Le un an. Je veux que 75% de ma clientèle en coaching passe en vision. OK, top. 75% de ta clientèle. Parfait, ton objectif, il est mesurable. Il te semble ambitieux ? Il te challenge ? Non, il ne me semble pas ambitieux. Ah, alors tu peux augmenter ton pourcentage. Enfin, il me semble... Non, il me semble juste, en fait. Est-ce que quand même, il te challenge un peu et tu te dis ça ne va pas être si simple ? Ou tu te dis finger in the nose ? C'est les conditions actuelles qui me font dire que ça va être simple. Mais après, je ne sais pas si... Non, en fait, ça ne va pas être si simple. Non, ça ne va pas être si simple. Parce que les entreprises, oui, je repense à mon histoire d'entreprise. Les entreprises, elles veulent encore du présentiel. Le particulier, on peut le passer en visio, mais une entreprise, c'est plus compliqué. Donc, pas si simple. Donc, 75%, c'est challengeant. Parfait. Donc, il est ambitieux, il est réalisable puisque tu y mets ton énergie, tes ressources et tes finances. Donc, c'est parfait. Et il est défini dans le temps. OK, parfait, on a un objectif smart. Quatrième étape et pas des moindres. OK, c'est super, on a le sommet de la montagne, on sait où on veut aller dans un an, mais comment on y accepte ? Quel est le chemin à prendre ? Enfin, ça fait peur de gravir une montagne si on ne l'a jamais gravie. Donc, en fait, là, cette étape-là, elle va nous permettre de définir des étapes pour y arriver. OK. C'est en fait la déclinaison de ton objectif à un an dans le temps. Donc, tu vas faire, tu vas avoir la réflexion suivante. OK, bon, super, j'ai mon objectif. Comment je fais pour atteindre mon objectif à un mois, à un an, pardon, dans six mois ? Je m'explique. Qu'est-ce que je dois avoir atteint dans six mois pour réaliser mon objectif à un an ? Ça, c'est la question que tu dois te poser. Concrètement, 1er juin, tu veux avoir réalisé quoi ? Donc, tu te fixes ton objectif au 1er juin. Ensuite, tu vas te décliner comme ça jusqu'à arriver à ce que tu dois faire demain. Donc, tu vas décliner à six mois. OK. Pour attendre les un an, j'en suis où dans six mois ? Ensuite, pour attendre les six mois, j'en suis où dans trois mois ? Oui. Une fois que tu sais où d'en être dans trois mois, qu'est-ce que j'ai atteint le mois prochain ? Donc, j'en suis où dans un mois. Une fois que tu as ton objectif à un mois, OK. Qu'est-ce que je fais à la fin de la semaine pour aller à ton objectif ? Ça te donne un objectif à la semaine. Je vous disais, la précision, c'est ce qui va mettre de la puissance dans votre vie. Et de là, tu as ton objectif de la semaine. OK. Qu'est-ce que je fais chaque jour de cette semaine pour l'atteindre ? Et ce qui va te permettre d'avoir chaque jour ton objectif du jour. Tous les dimanches, tu te prends 20 minutes et tu te dis, OK, je me rappelle mes objectifs. Mon objectif du mois, c'est ça. Mon objectif de la semaine, c'est ça. OK. Qu'est-ce que je dois faire lundi, mardi ? Pour atteindre mon objectif. OK. Et d'un coup, ça met un peu de pression à te dire, OK, mon objectif dans un an, en fait, je commence demain. Alors, oui. Est-ce que ça te met de la pression ou est-ce que ça te donne de l'énergie ? Ça me motive, ouais. Ça me donne de la bonne motivation. Mais je suis d'accord avec toi, dans cette étape-là, on a encore le « waouh ». OK, bon, on sait comment on fait, mais maintenant, comment j'atteins mon premier objectif ? Et ça nous amène à la dernière étape qui est l'étape des actions. Parce que très souvent, 70% des cas, et moi, je l'ai fait des années, ah bah, j'avais un carnet avec des objectifs, en veux-tu, en voilà, mais en fait, je ne mettais pas des actions. Je ne savais pas qu'elles étaient des actions à mettre en place. Je n'avais pas de stratégie pour accomplir et pour atteindre ces objectifs. En fait, une fois que tu élabores une stratégie, tout coule de source et tout prend du sens et tout peut être plus facile. Donc ça, c'est la cinquième étape. D'accord. Donc attends, si là, on revient juste à six mois, par exemple, moi dans mon cas, donc ceux qui sont là et qui le font, vous pouvez aussi nous partager vos objectifs à un an et votre découpage à six mois. Alors, six mois, donc moi, ça serait dans mon cas, alors admettons, si dans un an, je veux que 75% de ma clientèle soit en visio, y compris les entreprises, alors en juin, ça serait 50%. Par exemple ? La moitié soit en visio et non plus en présentiel. Donc 50%. Et donc à trois mois, ben à trois mois, ça serait, en fait, je peux découper comme ça pour moi du coup, à 25%. Et bon, après 25%, c'est ce que j'ai déjà un peu là. Tu vois, et après, tu vas pouvoir ajuster, affiner. Mais du coup, si tu l'as déjà là, tu pars du 25% et en fait, tu t'es fixé 75%, c'est ça ? 75, ouais. Donc en fait, tu dois faire une augmentation de 50% versus tes 25% que tu as déjà pour arriver à tes 75%. Ouais. C'est bien ça. Et donc, ok, aujourd'hui, tu es à 25%, tu vas arriver à 75%, donc tu as 50% d'augmentation à faire. Tu peux te dire, je fais 5% par mois, par exemple. Tu vois, tu peux découper comme ça et tu te dis 5% par mois. C'est déjà rassurant. C'est plus du tout pareil qu'augmenter de 50%. Ok. Donc ça, ouais, ça, ça me parle pas mal. Et admettons, pour mon histoire de sport, tiens, parce que là, je pense que la carrière, ça peut être vite clair. Par exemple, pour mon histoire de sport, là, tu vois, alors moi, je cours 6 fois 4, donc on va dire, je fais entre 6 et 7 kilomètres, 3 à 4 fois par semaine. Donc, on va faire vite, on va faire simple, je fais 6 kilomètres, 4 fois par semaine. Donc, ça fait 24 kilomètres. si en décembre 2021, je vais atteindre 30 kilomètres par semaine. Yes. Alors là, comment j'augmente le truc là ? Parce que déjà, je galère à augmenter, ça fait un moment que je suis déjà à ce rythme-là. Alors, admettons, donc non, plutôt, il faut faire l'inverse. Donc, dans 6 mois, donc je passe de 24 à 30, alors dans 6 mois, il faut que je sois à 27 ou 28 kilomètres. par exemple. Et pour ça, ce que tu pourrais faire, après, alors pour le coup, dans la stratégie et dans comment tu vois ton évolution, il n'y a pas de règle. C'est-à-dire, tu pourrais très bien faire un crescendo ou alors faire un égalité. C'est-à-dire, tu pourrais dire, ok, je cours 10 mètres, 100 mètres en fonction de tes calculs, juste 100 mètres de plus à chaque fois que je cours. Tu cours 3 fois par semaine, tu dois arriver à 6 kilomètres de plus à la fin de l'année. Je ne suis pas non plus une pro en calcul mental, mais en gros, tu divises par rapport à ton nombre de courses par semaine et par rapport au nombre de kilomètres que tu vas attendre d'ici un an. Et quelque chose d'hyper motivant, c'est par exemple de dire, ok, en fait, pour arriver finalement à courir 6 kilomètres de plus par semaine à la fin de l'année, je peux commencer la première semaine, je cours 100 mètres de plus. La deuxième semaine, 100 mètres de plus. Et tu vois, en fait, tu le fais tout doucement par petit pas par petit pas. Faire un découpage inverse. là, pour le coup, tu vois, au lieu de faire 6 mois, 3 mois, nana, là, je fais, pour le coup, c'est un découpage inverse. Ok, donc ça, c'est pas mal. Ça, c'est cool. Et j'ai pensé aussi à un autre truc dans mon dev perso et donc la carrière, par exemple, voilà, mes objectifs pro et dans le dev perso. Le dev perso, ce que je peux me dire, c'est qu'en fait, pour me donner de la motivation à réaliser mon objectif pro, professionnel, ça serait de déjà, alors si moi, mon dev perso passe par voyager, ça serait inclure un voyage dans 6 mois, tu vois. C'est un peu la carotte du truc, tu vois. Alors, ça, c'est très intéressant, la notion de carotte ou de récompense. Tu peux très bien instaurer, oui, j'ai vu une question hyper intéressante à laquelle on va répondre, tu pourrais très bien instaurer une récompense mensuelle, c'est-à-dire que tous les mois, et moi, j'aime bien instaurer une récompense que tu aies réussi ou que tu n'aies pas réussi. C'est juste, c'est pas la même récompense. Mais pour moi, il faut aussi célébrer les échecs. C'est en célébrant les échecs que tu te motives en fait et que tu te... La culpabilité, ça ne sert à rien et ça ne peut pas motiver. À l'inverse, t'encourager à dire « Ok, je n'ai pas réussi, wouhou, je vais continuer, je vais essayer autrement », ça, c'est un moteur. Donc effectivement, après, c'est vraiment, il faut avoir beaucoup de souplesse et s'adapter à son mode de fonctionnaire. Il y en a qui vont aussi se dire, qui vont garder en tête, je ne sais pas, un sac à main, un voyage, en se disant « Ok, si j'ai réussi mon objectif, je me l'offre » et c'est ma récompense. D'autres vont préférer une récompense une fois par semaine, une fois par mois, mais la récompense, ça fonctionne hyper bien. Alors attends, j'ai une idée. Là, est-ce qu'on peut faire une big récompense, tu vois, genre la big carotte dans six mois, enfin voilà, si j'arrive à la moitié de mes objectifs, mais et des mini récompenses, bon moi, ce n'est pas chaque semaine, je le fais déjà, mais je le fais chaque mois. Je m'offre chaque mois un truc qui me fait du bien, enfin voilà, ça peut être n'importe quoi, un soin du visage, un massage, un truc dans un spa, je n'en sais rien, un bon resto, un truc, bon, quand on n'avait pas Covid, mais voilà, je m'offre un truc, mais c'est chaque mois. Yes. Donc, ça, il faut le maintenir. Et en plus de ça, je rajoute une grosse récompense, ça c'est bien ? Alors, il n'y a pas de « il faut », il n'y a pas de « c'est bien ». En fait, c'est vraiment par rapport à toi, ce que tu ressens et tu sens ce qui pourrait te donner de l'énergie. Mais évidemment que se dire « ok, si je réussis à la fin de l'année, j'ai aussi cette récompense », tu as plein d'autres récompenses qui sont induites, qui sont d'être fière de soi, d'avancer, d'avoir des résultats, d'inspirer tes proches. Enfin, tu as plein d'autres récompenses avec le simple fait de réaliser tes objectifs, mais une petite récompense en plus, tu vois, le truc que tu as trop envie, bien sûr, ça a des effets aussi hyper positifs. Ça va après vraiment dépendre de notre fonctionnement à chacun et certains marchent hyper bien à la carotte et moi, la première, j'adore m'offrir des récompenses quand je réussis mes objectifs. D'autres, c'est vraiment le simple fait, tu vois, de l'avoir. Réussi qui suffit. Oui. Et ce qui peut être super important, c'est que cette récompense-là peut aussi être en rapport avec ta vision idéale dans trois ans. Bien sûr. Donc voilà, si tu as lié ces choses-là. Donc la question, alors je te la lis. Si on s'éparpille dans les objectifs, j'ai tendance à me dissiper. Du coup, je me démotive et finis par soit abandonner, soit procrastiner. C'est une très bonne question parce que moi, j'ai beaucoup vécu le côté éparpillé quand tu as plein d'envie, tu as envie de faire plein de choses. La première chose, c'est vraiment de clarifier ta vision. Plus tu as une vision très claire, plus en fait, tes choix sont faciles à faire. Et alors, il existe des outils pour aider à ne pas se dissiper. Et c'est marrant, j'écoutais un podcast à ce sujet. C'est par exemple les vision boards. Le fait d'avoir un tableau de visualisation, de te mettre comme ça dans un endroit important. Ça peut être fond d'écran, ça peut être dans ton bureau, dans ta chambre, n'importe où qui résume ta vision avec des images, des mots, des textes, de ce que tu veux. Ça, ça t'aide à garder ton cap. Et ce qui va t'aider, en fait, lorsque tu es démotivé, c'est d'avoir une liste de choses à faire. C'est que comme tu as clarifié ta vision, que tu sais ce que tu dois faire au mois, à l'année, à la semaine et au jour, déjà, c'est beaucoup plus facile. C'est de t'enlever la culpabilité et en fait, de t'écouter. Ça, ça va beaucoup t'aider. Si tu es démotivé, si un jour, tu n'as pas envie, ce n'est pas grave. Il ne faut pas se mettre de pression parce que c'est la pression encore plus de démotivation et encore plus de procrastination. Tu es OK, il y a des jours avec et des jours sans. Ce que tu peux faire aussi si tu as l'impression de te démotiver, parfois, on se démotive parce qu'on suit de trop gros objectifs. Exactement. Oui. Et parce qu'on a envie de faire plein de choses et c'est génial. Ce que tu peux faire, c'est avoir vraiment un objectif prioritaire et après, des sous-objectifs. Par exemple, peut-être que dans ton cas, Fanny, ton objectif prioritaire, c'est la carrière. Le sport, c'est un sous-objectif. Les jours sans, tu peux te dire OK, le jour sans, je fais juste mon action et ma tâche qui correspond à mon objectif prioritaire. Moi, je voudrais juste rajouter quelque chose pour répondre à cette question. En fait, ton objectif, pour être sûr de le tenir aussi, je pense qu'il faut qu'il te prenne au trip. Je veux dire, si tu n'as pas des étoiles dans les yeux quand tu penses, ce n'est pas le bon truc. Affine-le. Trouve ce qui est vraiment, ce qui vraiment te fait vibrer. Et donc moi, évidemment, j'ai des étoiles dans les yeux quand je pense à cette vie-là que je pourrais avoir. Et j'ai fait mon vision board aussi. Donc, c'est ça qui me motive. Mais c'est vrai que je n'avais pas fait de découpage en fait, découpage dans le temps. Donc ça, ça m'a beaucoup aidée. On a une autre question. Est-ce que Clem, tu fais ça pour tes huit domaines de vie ? Ça m'intéresse. Yes. Alors, je l'ai fait dans mes huit domaines de vie mais je n'en ai choisi que trois. J'ai choisi mes trois domaines de vie prioritaires et en fait, j'ai créé ma vision pour mes huit domaines de vie. Je sais où j'ai envie d'être dans dix ans sur ma santé, sur mon couple, sur mes finances, sur mon état d'esprit, sur tous les domaines de vie. En revanche, pour 2021, j'en ai choisi trois et je me suis fixé des objectifs sur trois. Avant, je me serais, comme un autre commentaire le soulignait, j'aurais tendance à m'éparpiller mais restez focus sur vos priorités. J'espère que ça répond à ta question, Marion. Que faire si on n'a pas atteint le plus grand de nos objectifs ? Est-ce qu'il est trop tard ? Déjà, la question que j'ai envie de poser, est-ce que c'est trop tard ou est-ce qu'il est encore réalisable même s'il est grand et il n'est pas encore atteint ? Je pense que… Yes, exactement et il faut toujours regarder ce que tu as réalisé à propos de cet objectif parce que tu n'as peut-être pas atteint l'objectif final mais tu as peut-être sacrément avancé dans le chemin. Si tu t'es fixé un objectif et que tu mets des choses en place, tu as forcément avancé. Donc, regarder le chemin parcouru et regarder le chemin qui reste à parcourir mais vraiment se féliciter déjà en fait de ce qu'on a. On a trop tendance à vouloir aller toujours chercher plus loin et atteindre des choses qu'on n'a pas encore. C'est génial, c'est stimulant, c'est motivant mais il ne faut pas qu'on oublie de profiter de ce qu'on a déjà et ce qu'on a déjà accompli et d'apprécier le chemin qu'on parcourt, d'apprécier le moment en fait. Oui. Et puis tout à l'heure, donc tu parlais d'action, donc bon là pour moi, on a à peu près découpé les choses à trois mois, etc. Un mois, donc je sais à peu près sur quoi je vais tabler. C'est important d'écrire, je pense qu'il faut bien le souligner. Écrire, vraiment écrire et mettre tout ça au propre. Yes. Et donc la dernière étape, effectivement, une fois que tu as ton, finalement une fois que tu as tous tes sous-objectifs, donc ton objectif un an, six mois, trois mois, un mois, une semaine, un jour, tu réfléchis aux actions que tu vas pouvoir mettre en place pour y arriver. Moi, comment j'aime bien fonctionner, tu prends un temps où voilà, tu es seul avec toi-même avec ta feuille blanche, tu prends une grande inspiration et tu te dis ok, comment je pourrais y arriver ? Et tu laisses faire ta créativité il y a plus de six mois, tu réfléchis juste à plein d'idées que tu pourrais faire, plein de choses que tu pourrais mettre en place pour atteindre tous ces objectifs. Et après, tu vas venir les ranger dans ok, qu'est-ce qui est prioritaire, comment je pourrais faire ? Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Par exemple, toi, dans ton cas, il peut y avoir plein de moyens de transformer tes séances en visio sous plein de formes. Tu peux peut-être créer de nouveaux formats, transformer tes formats actuels en format visio. Donc, réfléchir à toutes tes idées qui sont souvent déjà là et te donner surtout ça, c'est hyper important. La créativité, faites comme ça, tu vas avoir des idées les deux premières minutes, tu vas avoir une minute où tu vas te retrouver seule avec toi-même et puis en fait, après, l'inspiration va venir, venir, venir. Donc, tu te laisses un chrono au moins huit minutes et pendant huit minutes, tu attends. Tu dois rester avec ta feuille et attendre que les idées viennent jusqu'à ce que tu aies fait les huit minutes. Et tu vas voir, ça va... Tu viens de me soulever un point important que moi, peut-être je... En fait, j'aurais tendance à faire des choses qui ne sont pas du tout, mais pas du tout utiles pour mon objectif en fait. Donc, c'est ça que je suis en train de réaliser là. En fait, toujours ramener l'objectif dans son quotidien, dans sa vie, dans... Enfin, je ne sais pas, avoir un pop-up qui... Donc, d'où le vision board peut-être. Exactement. un pop-up à chaque fois qui revient pour te dire non, mais attends, pourquoi tu perds du temps à faire ça ? Ce n'est pas du tout dans ton objectif. Ça, c'est à l'objectif de quelqu'un d'autre, quoi. Et donc, ça, c'est pas mal aussi de se dire est-ce que ça revient ? Est-ce que c'est dans mon objectif à long terme ? À long terme de ce que je veux atteindre ? Est-ce que ça me sert là tout de suite à ça ? Exactement. Quand tu fais quelque chose toujours ou alors même quand tu as un choix à faire entre deux choses, les deux te donnent envie pour des raisons différentes et parfois on sait à quel point c'est difficile de faire des choix, ok, lequel sert le plus mon objectif et ma vision ? Ça, c'est un bon moyen justement de te ramener dans le droit chemin. Et de la même manière, et ça, c'est totalement naturel, c'est totalement humain, c'est le cerveau qui fait comme ça, en général, pour atteindre nos objectifs, avancer, il y a parfois des choses inconfortables à faire et qui nous sortent de notre zone de confort. Typiquement, c'est mon premier live, je sors complètement de ma zone de confort et je suis ravie de le faire, mais il est évident que c'est plus tentant de créer des postes ou de me dire à la place « je vais faire un fichier qui va servir ». Donc, parfois aussi, tu as tendance, parce que tu as peur de faire certaines choses, à faire d'autres choses qui servent ton objectif pour moins importantes ou qui sont moins puissantes pour la réalisation de ton objectif. Et ça, c'est quelque chose qui est fréquent, qui est courant, qui est normal, mais juste de se demander « ok, qu'est-ce qui va avoir le plus d'impact sur mon objectif ? » Est-ce que c'est créer un support écrit ou est-ce que c'est faire un live ? Après, à toi de voir, mais parfois, on reste dans notre zone de confort tout en servant notre objectif et en fait, c'est une forme de procrastination mais qui est active, finalement. Oui, c'est clair, c'est super ce que tu viens de dire parce qu'on a tendance à se laisser envahir par la peur et les croyances, l'entourage, tout le monde. Et donc, du coup, tout simplement, des gens qui nous disent « non, mais arrête de rêver, ça arrive » et puis du coup, on se perçoit de nous-mêmes que ce n'est plus possible. Mais moi, je pense qu'il faut jamais arrêter de rêver parce qu'au final, qu'est-ce qui nous tient ? Si on n'est pas ici pour réaliser des choses qu'on a envie de faire ou d'avoir, alors, on passe à côté de quelque chose. Bien sûr, mais c'est normal et ça serait d'ailleurs un super sujet de live, toutes les croyances et tout ce qui se passe autour de nos rêves et toutes les barrières qu'on se met inconsciemment. Mais bien sûr, c'est normal d'en avoir, c'est juste bien d'avoir un regard extérieur sur nous pour se dire « Ok, bon là, j'ai juste peur. Allez, vas-y, retrousse les manches et vas-y et tu seras contente une fois t'as pas fait. » Je ne te cache pas que j'étais comme ça juste avant de commencer le live et je suis déjà beaucoup mieux. Je serais hyper contente une fois qu'on aura terminé et je me serais dit « Waouh, trop bien ! » Non, mais comme beaucoup de choses, on se met à dépression, on montre. D'ailleurs, si vous avez des exemples à nous dire, là, ça fait déjà 45 minutes qu'on est là, mais si vous avez des exemples, des choses que vous avez réussi à dépasser et vous êtes fiers de vous aujourd'hui, moi, c'est pareil, mes premiers lives, j'étais super stressée et puis il y avait quatre personnes et j'étais quand même hyper stressée comme un peu tout, un peu pour tout. mais sinon, en fait, quand on aime être challengée, c'est génial après parce qu'on se dit « Waouh, j'ai réussi, je l'ai fait et au final, qu'est-ce qui m'est arrivé ? » Il ne m'est rien arrivé. Je suis toujours en vie. Je suis toujours là. C'est aussi ça. Quelle est la pire chose qui peut m'arriver ? Et d'expérience, plus ça vous fait peur et plus vous avez le courage de le faire, plus le bénéfice est important. Moi, l'année dernière, j'ai fait un voyage de six mois en solo en sac à dos. J'avais peur. Je ne faisais rien seul. C'est-à-dire que même pour aller chercher à manger pendant ma pause déjeuner, je le faisais avec des amis, des collègues. Je ne faisais rien seul. Et forcément, quand tu dépasses des peurs et plus ta peur est grande, plus derrière ton bénéfice, ta fierté, ta confiance en toi augmente et plus c'est puissant. Oui. Quels sont les rêves que vous voulez réaliser ? Non mais tiens, on va monter un coaching. On va monter un coaching, d'un groupe de coaching. Réaliser vos dreams. Yes. Tu ne crois pas si bien dire. Il y a plein de choses en préparation du côté de coaching collectif. Mais oui, je crois fort à la force du collectif et ça peut faire de bonnes choses. Marion nous dit quitter mon job pour entreprendre. Yes. Oui. Je pense que Marion a parlé à beaucoup de monde. Ça aussi, cette idée d'entreprendre et de vivre sa vie comme on l'entend finalement du sur-mesure et de vivre de sa passion. Et puis, ce qu'on vit actuellement à la conjoncture fait que beaucoup de personnes se posent des questions maintenant. Yes. C'est ça. Les lives. Et merci pour votre super live. Merci Marion. 2021, c'est notre année. Oui, c'était vraiment super top. Moi, je sais ce qu'il me reste à faire. Demain, j'appelle tous mes clients. Je leur dis en 2021, on n'est plus en présentiel. Yes. Je bazarbe le cabinet. Et voilà. On ne peut peut-être pas faire ça comme ça, mais on va y aller étape par étape comme tu m'as dit. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est ce que je dis toujours. Exactement. Et c'est intéressant. Moi, j'aime bien toujours poser une question à la fin de ce genre d'échange. S'il y avait une seule chose que tu aurais envie de retenir, s'il y avait une seule chose que tu aurais envie d'appliquer dès demain dans la clarification de tes objectifs ou dans ta vie, qu'est-ce que tu retiens ? Et du coup, la question est valable pour vous aussi. Qu'est-ce que vous retenez de ces échanges et qu'est-ce que vous auriez envie de mettre en place ? Oui. Avec quoi vous repartez ce soir ? Qu'est-ce que vous retenez un petit peu de tous ces objectifs ? Oui. Pour moi, j'ai l'impression que pour moi, plus j'avance... En fait, ce que tu disais tout à l'heure, tu as dit deux choses. Tu as dit, il faut que ça soit clair et précis. J'ai l'impression que tout ce qui est clair et précis dans ma vision des choses, ma visualisation en fait de ce que je veux atteindre dans les huit domaines de vie dans lesquels on a parlé, plus c'est clair, plus c'est précis, plus j'ai l'impression d'être inarrêtable un peu le mot comme ça. En fait, j'ai l'impression qu'en fait, il n'y a rien qui... Mais... Et c'est pour ça qu'avant, ce n'était pas clair, ce n'était pas précis et du coup, je procrastinais, je ne quittais pas mon job, je ne passais pas à l'action et quand j'ai compris ça, et maintenant, j'affine. Je dis clair et précis pour ça. C'est clair et précis. C'est clair et précis. Voilà. Mais déjà, faites partie du gros truc, clair et précis, votre vision idéale. Yes. C'est ça que moi, je retiens. C'est que cette sensation de ne plus avoir peur, de ne plus avoir de croyance ou même de ne plus écouter forcément les gens autour, c'est parce que moi, c'est tellement clair et précis dans ma tête, ma vision, que plus rien ne m'arrête. Yes. Ça, c'est vrai. Plus tu sais où tu vas, plus tu es inarrêtable. Et effectivement, plus vous clarifiez vos objectifs, plus vous aurez une vie qui correspond à ce qui est vraiment important pour vous et plus vous serez inarrêtable. Voilà. des réponses. Je vais faire ma visualisation board. Alors, c'est vision board. Donc, c'est un tableau de visualisation. Donc, vous pouvez appeler aussi ma vision vision board. J'en ai même pas à dire. Mais c'est plutôt, en fait, une fois que vous avez votre tableau de visualisation, voilà, de vos objectifs, faites après ça une visualisation. Imprégnez-vous, fermez les yeux, respirez, comme une petite méditation, en fait, et imprégnez-vous de ça. Et en fait, dans cette visualisation, soyez clair et précis, ce qu'on disait avant, de tout ce que vous voulez voir dans votre vie à long terme. Visualisez les choses vraiment claires. Qui vous accompagne ? Qui est à vos côtés ? Vos enfants ? Si vous n'en avez pas, à quoi ils pourraient ressembler ? Quel serait leur prénom ? Exactement. Moi, j'ai déjà le prénom de mes enfants. Voilà. Votre dream job. Comment vous vous habillerez ? Comment vous vous comporterez ? Tout ça. Alors, moi, je peux montrer mon vision board, si vous voulez. Alors, il est un peu pourri. Enfin, il n'est pas pourri, mais je l'ai fait il y a un moment. tu vas pouvoir le prénom pour 2021 ? Oui, 2021. En tout cas, merci beaucoup pour vos participations. Là, je vois beaucoup de monde de connecté. Je vois aussi Soeduxpé dépasser ses peurs. Oui, ça, c'est un gros sujet aussi et ça pourrait faire l'objet d'un live de dépasser ses peurs. Il est très beau, ce vision board. Non, mais il n'est pas terrible, c'est un vieux truc, c'est un truc que j'ai acheté. Voilà, c'est que tu vois. Bon, la voiture, vous oubliez, c'était juste parce que j'adore les voitures roses, donc ce n'est pas forcément celle-là, mais voilà, je veux absolument un golden retriever. j'adore. Ça coûte trop cher, c'est cher. Donc, je vois absolument ça. Voilà, des palmiers. Absolument, tu l'auras. Je veux méditer tous les jours, avoir une vue pour méditer au bord de la mer, de l'océan, sur la plage. Je veux des palmiers dans ma vie. Je veux du calme, je veux une belle famille, je veux être blonde, comme Gwyneth Paltrow, parce que son blond, on va dire qu'on n'arrivera jamais à l'atteindre personne. Elle est genre parfaite. Et puis, voilà, j'ai mis un peu tout ce qui m'a inspiré. Ça, c'est top. Déco de rêve, maison de rêve, des petites citations. Toujours, tout est possible, il suffit d'y croire. Oui, les citations, ça peut carrément motiver aussi. D'ailleurs, dans le coaching collectif, j'utilise beaucoup de citations, mais je trouve que ça permet vraiment d'avoir une autre vision et c'est inspirant. Merci pour nous avoir montré une partie de ta vie idéale. C'est chouette. En fait, c'est vrai qu'il peut évoluer tout le temps et au final, c'est ça qu'on s'aperçoit. Il peut évoluer parce que là, en le regardant tout de suite avec toi, je me dis, il faut que je le modifie. Il y a des trucs. Maintenant, ça ne me parle pas forcément et pourtant, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Je l'ai fait il y a 3-4 mois mais ça évolue. Il y a des choses, ça me tient moins à cœur, d'autres plus. Je vais rebondir sur ce que tu dis parce qu'en fait, je voulais répondre à Aurel82 qui dit, c'est dur d'avoir une vision claire de sa vie. Ça demande de savoir exactement ce que l'on veut, ce que l'on attend de la vie. Et en fait, j'avais justement parlé, c'est parfait. En fait, ta vision, elle peut changer et ça se trouve, tu veux quelque chose aujourd'hui et c'est génial. Puis peut-être que ça se trouve dans deux mois, tu n'auras plus du tout envie d'entreprendre et tu auras envie de retrouver un poste de salarié. Et en fait, c'est totalement OK. Tu peux rêver ta vie et avoir envie de changer en cours de route et aucune pression par rapport à ça. Donc, ce que tu as envie là aujourd'hui, ce n'est peut-être pas comme Fanny souligne, ce que tu auras envie dans quatre mois et ce n'est pas grave. Quand tu vois que ton vision board n'est plus totalement à jour, tu enlèves la photo, tu en mets une autre à la place et il faut être très OK avec l'idée d'être flexible et en fait, il n'y a rien et ça, souvent, ça fait peur aussi ce truc de OK, si je prends cette décision-là, c'est irréversible. Non, tu peux décider de typiquement, moi, je me dis OK, j'ai lancé ma page Instagram, je vais devoir gérer une page Instagram toute ma vie. Non, pas du tout. Si j'ai envie d'arrêter ma page Instagram, je peux l'arrêter. Une fois que tu comprends que ce n'est pas figé les choses et quand tu prends une décision, tu peux revenir dessus, ça t'enlève une grosse pression aussi et si ta vie idéale aujourd'hui, c'est ça, si tu as envie de le changer, tu fais évoluer, tu fais modifier et ta vie idéale de demain, elle changera. Oui, exactement. C'est super ce qu'on a partagé ce soir. C'était vraiment un live trop cool et j'ai trop envie qu'on recommence. Donc, en fait, là, si concrètement, on veut, donc, on suit Coaching Collectif, donc, c'est ta page. C'est ton compte, c'est toi qui es derrière cette page-là. Tu partages des exercices à faire, notamment l'exercice qu'on a fait aujourd'hui, tu l'as déjà partagé, je sais, en poste. Exactement. J'ai fait toute une semaine sur la clarification des objectifs et en fait, j'anime un atelier une fois par mois là-dessus en Zoom qui dure 1h30 où là, en fait, on prend le temps de faire des pauses où pendant 5 minutes, tu réfléchis à ta vision, tu l'écris, tu le couches sur le papier. Après, on fait les 5 étapes et on prend vraiment le temps de les faire. Donc, vous pouvez vous inscrire, vous avez toutes les infos sur ma page Coaching Collectif. OK. Et tu ne m'oublies pas pour le prochain atelier, je veux absolument participer le prochain dimanche. Oui, c'est pas une place de la journée. Oui, oui, non, mais là, je veux absolument le faire. Il faut que je me tienne à ça, c'est de la rigueur aussi, il faut savoir que c'est de la rigueur. La discipline, un grand sujet passionnant. Discipline et d'ailleurs, on pourrait reparler peut-être, on pourra faire un live mais en parlant justement de ces routines qui nous aident tout simplement aussi à atteindre nos objectifs. Complètement. Les routines, voilà. Encore un autre sujet hyper intéressant. Oui, hyper long aussi. En tout cas, merci beaucoup. Merci, je vois tous les messages, c'était top, j'ai passé un très bon moment, merci Fanny et puis merci à tous pour vos échanges, votre participation et j'ai vu, merci Marion, déjà un fan club qui va pouvoir s'ouvrir donc ça fait plaisir. Ouais, ok, et si jamais vous avez loupé quelques questions, quelques épisodes de ce live, il sera repartagé dans les IGTV de ma page, voilà. Ok, top. Merci à vous tous, merci Clément. bonne soirée, belle fin d'année, et piffé pour l'année prochaine et on se retrouve sur ma page ou sur la tienne. Ouais, belle année, belle réussite à tout le monde et bon réveillon en tout cas. Merci beaucoup. Je suis présente sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Fanny L'Esprit Coach et tu peux utiliser le hashtag JeSuisLaClef pour m'identifier sur toutes tes publications et sur toutes les photos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada